La peau du dos, c'est en fait une histoire d'amitié entre deux jeunes garçons. Il y en a un que tout le monde connaît qui est Auguste Renoir, mais à ce moment là il est encore très peu connu, et un autre que quasiment personne ne connaît sauf quelques historiens qui s'appelle Raoul Rigaud et qui a été surtout le délégué à la police sous la commune de Paris. J'étais très heureux de pouvoir mêler dans le roman, ce qui relève du romanesque, de l'histoire et aussi de l'art. Et en fait l'origine en est simplement deux fois trois lignes dans la grande biographie que Jean Renoir a écrite de son père. C'est un très beau livre d'ailleurs, que je recommande aussi à tout le monde. Et à 20 pages d'écart, à chaque fois en trois lignes, il dit que le père a rencontré Raoul Rigaud et qu'il lui a sauvé la mise dans la forêt de Fontainebleau. Et que réciproquement, sans préciser plus tard, Renoir, en fâcheuse posture pendant la commune de Paris et emmené à la préfecture, a été à son tour sauvé par Rigaud. Et j'ai trouvé que j'avais là, en fait, un sujet de roman, une matière à roman qui était passionnante et dans laquelle je me suis plongé. C'est fondamentalement un travail de romancier, mais comme je suis historien de formation, c'est côtoyé, je dirais, accompagné par un travail d'historien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une approche, une lecture de la commune dans laquelle j'essaye de voir clair d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé. Et pour comprendre ce qui s'est passé dans la commune, je me demande si le personnage le plus intéressant, justement, ce n'est pas Renoir, dans la mesure où il n'est pas directement concerné, il est assez extérieur, mais le lecteur le verra. En même temps, c'est la fameuse métaphore du bouchon qu'il aimait développer, c'est-à-dire, je suis comme un bouchon au fil de l'eau et je me laisse porter. Il s'est laissé porter par la commune, il s'est laissé porter par son amitié avec Rigaud et c'était ça que j'ai aimé suivre. Et moi, j'étais peut-être un peu comme le type qui tient le fil, enfin la canne à pêche. Et puis moi-même, j'ai laissé le bouchon Renoir au fil de l'eau pour voir ce qu'il allait donner. Donc ça, c'était effectivement le travail du romancier. Il symbolise certainement quelque chose. L'un et l'autre représentent, je dirais, une attitude révolutionnaire. Rigaud dans le champ politique, Renoir dans le champ artistique. Mais cela dit, la grande différence entre eux, et on le voit aussi dans la différence de caractère, parce qu'on les voit jouer au billard, on les voit se promener dans Paris, c'est qu'il y en a un qui y croit dur comme fer à la révolution, c'est Rigaud, la révolution politique, et il y en a un qui n'y croit pas dur comme fer à la révolution artistique, c'est Renoir. Parce que ce qui est intéressant avec Renoir, ce n'est pas un idéologue. Renoir, il est embarqué dans l'histoire de l'impressionnisme. Mais là aussi, c'est ce qu'on peut voir dans… Il n'a pas 30 ans, donc il est déjà copain avec Monet, mais on sait que l'impressionnisme en tant que tel, comme école ou comme groupe reconnu, c'est 1874, donc un petit peu plus tard. Et lui, ce n'est pas du tout un homme d'école, Renoir, ce n'est pas du tout un homme guidé. Mais ce que je trouve assez magique, c'est qu'il en participe et à la fin de sa vie, enfin dans les dernières années de sa vie, il faut savoir qu'on aime ou qu'on n'aime pas Renoir, le problème n'est pas là, il faut savoir qu'ils sont tous à ses pieds. Ils vont le voir à Cagnes où il est rempli dans un état physique de délabrement épouvantable. Mais Picasso, Bonnard, Matisse, tous reconnaissent en lui le grand maître. Je trouvais que la figure de Rigaud était vraiment intéressante. Pour être franc, dans un premier temps, j'ai hésité quand même, parce que ce type qui était super flic, qui devenait super procureur, qui pouvait incarner, je dirais, plus que de l'intransigeance, au départ n'était pas sympathique. Alors je ne sais pas si à la fin il m'est sympathique, et puis ce n'est pas le problème. En tout cas, quand on écrit, on est obligé d'éprouver de l'empathie pour ses personnages. Et finalement, j'ai été gagné par cette empathie. Et surtout, ce qui me frappe, si j'avais un mot à dire pour lui, au-delà de sa sincérité, dont on se moque sans doute un petit peu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est déjà un premier moment, ce n'était pas quelqu'un de corrompu par l'argent. Et deuxièmement, c'est qu'au moment de la débâcle, enfin, je veux dire, au moment de la semaine sanglante, c'est-à-dire quand les Versaillais entrent dans Paris, alors que beaucoup de communards ont été courageux, enfin, comme attitude, ça qui m'intéresse, comme attitude humaine, un certain nombre d'entre eux, par contre, ne l'ont pas été, ils ont plutôt planqué leur... ils sont cachés, ils ont planqué leur uniforme, etc., etc. Et Rigaud, qui n'a jamais porté son uniforme d'officier, parce que c'était un civil et il n'était pas militaire, ce jour-là, il l'a mis. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il s'est fait arrêter. Que quand le concierge de l'immeuble qu'il habitait, Rugalussac, est venu le prévenir que les Versaillais le demandaient, et comme il l'aimait bien, il lui a suggéré de s'enfuir par les toits, Rigaud a dit non, je descends, parce que sinon, c'est toi qui vas prendre. Donc il est descendu, il a fait face, et il s'est pris, cinq minutes plus tard, une balle dans la cervelle. Donc je dirais, enfin, on peut prendre ça pour une part de folie, mais il y a aussi une part d'intégrité, qui au total, je ne m'a pas fait regretter d'avoir plongé dans cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada